Bonjour à tous. On a donné la situation Covid, on n'a pas de joueurs qui sont atteints. Il y avait qu'il y a 15 jours un soigneur et un dirigeant des jeunes catégories qui était positif. On l'a mis en confinement pendant 10 jours jusqu'à une PCR, bien sûr, qui est négative. Ils sont sortis, c'est le confinement. Nous connaissons les protocoles respectifs. Chaque avantage, comme a été décidé par la Fédération, on fait des tests antigéniques. Mais durant toute la semaine, dès qu'il y a un cas suspect, une fièvre, une simple fatigue même, un syndrome grippal, comme on dit, on fait un test sur place. Soit on l'isole, soit comme on a fait avec le soigneur et le dirigeant, soit c'est une simple grippe à prendre en charge. Oui, d'ailleurs, c'était ma proposition à la dernière réunion qu'on a faite avec les médecins du club et les médecins fédéraux. C'était de donner confiance aux médecins du club, beaucoup plus de gérer cette épidémie de Covid. Nous, on ne se contente pas de faire des tests avant le match pour l'équipe type, pour l'équipe qui est convoquée, mais beaucoup plus, durant toute la semaine, tous les jours, on fait des tests à chaque fois qu'on suspecte un cas de Covid. Donc, le point que je voulais développer, c'est beaucoup plus de donner la confiance aux médecins du club, de gérer ce protocole sanitaire au sein du club, avec des tests à disposition des médecins. Quand on l'a offert à la GSK, on a des tests antigéniques, on a même des kits PCR, s'il faut faire confirmer un cas positif, on fait un PCR. Donc, on connaît ce qu'on propose, c'est beaucoup plus cette conduite-là, bien sûr de tester avant, mais avant le match, ce n'est pas toujours vraiment concluant, mais c'est beaucoup plus à tester à chaque fois qu'on suspecte quelqu'un. Il a été directement pris en charge par le club, avec le kiné du club, il a bénéficié des séances de kinésithérapie, de renforcement, avant de rallier Doha pour se faire opérer. Il a été opéré juste le 1er décembre, donc on a vu le protocole INES, donc ça a été fait de très très bonnes conditions. Donc, il continue toujours ses soins, il a commencé bien sûr la kinésithérapie, il a même commencé le renforcement visculaire. Pour le moment, il a fait le résultat, pratiquement, il a fait le programme quotidien, qu'est-ce qu'il fait de nous ? Il va faire son entrée, c'est prévu le 26, selon la disponibilité des billets et bien sûr la situation sanitaire. Toujours pour continuer les soins, avant bien sûr d'intégrer le groupe et l'équipe. Il a été fait de l'équipe qui soit opérée avec la convention qui existe sur la fédération et l'hôpital Nindinavid Doha. Donc, bien sûr, il y a un programme spécifique avec son intervention, le ligament Kalaouzir Zarambeleki. Il y a un programme qui a été suivi de nous, en regardant la kinésithérapie, le renforcement musculaire, c'est la suite de nous, qui a été fait de nous, qui a été fait de nous, qui a été fait de notre programme et qui a été fait de nous. Effectivement, Mdani Hassin s'est blessé lors du match de la souche-leuf, d'ailleurs il fait. Donc, c'est une blessure au niveau de la cheville, c'est une entorse de la cheville. Donc, il a bénéficié de 10 jours d'arrêt de travail et de soins. Donc, Asegi, aujourd'hui, il va faire une hypographie de contrôle et il va réintégrer, bien sûr, le groupe dimanche, inch'Allah. Il y a l'autre joueur qui est Arfi Houdaifa, qui évolue en seigneur et même en réserve. Et c'est pratiquement la même blessure, c'est une entorse de la cheville. Donc, toujours, il a bénéficié de 10 jours de soins et d'arrêt de travail. Et même lui, il va intégrer le groupe dimanche, inch'Allah. Donc, pour le joueur Khalfaoui, on peut dire que c'est une blessure, mais c'est une pathologie, c'est des pubs algiques qu'il a. Donc, il a bénéficié d'une prise en charge de Garonne avec le kiné Lounis Khmerioui et avec Alim Khorani. Donc, il est suivi. Même lui, il a fait pratiquement 21 jours d'arrêt de travail avec des soins, avec les deux kinés. Donc, on prévoit son retour bien sur le terrain dans 10 ou 15 jours, inch'Allah. C'est comme ça, pour le dernier mot, c'est que c'est un gaz pour tous les Kaby, l'Imaujanna, la famille, et toute la famille de la Giasca. C'est vrai que Giasca. Sous-titrage ST' 501